Après 40 ans de vie politique, l'ex-compagne de François Hollande s'est constituée un sacré carnet d'adresses. Alors, quand il a fallu imaginer un jury d'artistes pour arbitrer sa compétition de films, elle n'a pas hésité. Pour l'instant, ses stars n'ont pas toutes répondu mais Ségolène Royal est optimiste. Notamment concernant Leonardo DiCaprio et Marion Cotillard qu'elle a rencontré lorsqu'elle était au gouvernement. Lors du gala El Piety Home organisé par Sean Penn à Los Angeles en 2016, DiCaprio avait encensé une leader politique profondément impliquée dans la lutte contre le changement climatique depuis des décennies à propos de l'urgence climatique. Quant à Marion Cotillard, les deux femmes s'étaient côtoyées lors d'un déclassement aux Philippines en 2015. Et Sean Penn Ségolène l'avait souvent rencontrée pour préparer la Coupe 21. « J'avais cette idée en tête depuis très longtemps », a confié Ségolène aux Parisiens. Elle a même soumis son projet de compétition au responsable du festival de Cannes. Mais ils l'ont refusé. Peu importe, une fois les dix meilleurs films retenus, cet enthousiaste compte lever des fonds par financement participatif pour qu'ils deviennent des courts-métrages, des séries ou des longs-métrages. Elle veut aussi contacter des producteurs, nul doute que le richissime Léo sera intéressé crédit photo, bestimage. Sous-titrage ST' 501